pour le travail qu'a fait les musiciens et tout le monde qui a été au service et pour nous tous qui sommes venus nous te disons rocher de notre victoire que tout honneur te soit donné parce que je le vis une gant il y a un gant plutôt un gant la main c'est la main gauche c'est la main gauche aussi droite qui est spécialiste de dire droite voilà donc on va parler sur le découragement le découragement je pense que dans les mots découragement il ya courage qui sont reçus à l'intérieur mais il ya un on dit quoi un suffixe ou suffixe ou préfixe sur les préfixes c'est le préfixe qui dit deux coups qui vient de deux là découragement découragement et découragement et découragement en fait c'est quoi bien-aimé le découragement c'est un état d'abattement en étant de démotivation un état bien-aimé un sentiment d'abandon qui arrive quand quelqu'un quoi nous sommes tous découragés d'une manière et d'une autre de la vie par rapport à tout ce que nous voyons tout ce que nous entendons et toutes les réalités que nous racontons ça nous décourage et comprendre le découragement bien-aimé je dirais que le découragement nous devons faire attention avec cela parce que c'est l'ennemi numéro un de ta destinée quand tu as une destinée un avenir devant toi et le découragement arrive c'est que les découragement veut simplement t'empêcher arriver là où tu dois quoi arriver quelqu'un me donne un amen ici je veux nous voir vivant alléluia parce que je ne prêche pas dans un cimetière mais je prêche dans une maternité là où il ya des gens en vie le découragement beaucoup ont été découragés dans la vie par rapport à une déception une déception peut te décourager aussi le réjet des gens peuvent aussi te décourager les comment les gens te regardent les critiques des autres peuvent aussi quoi te décourager la perte d'un être cher d'une personne importante dans ta vie ou de quelque chose dont on espérait et lorsqu'on a plus cela ça peut aussi quoi nous décourager les découragement ça peut venir aussi suite à une parole ou des gens à côté de toi la manière ou que ces gens te sont parlé cela peut aussi quoi te décourager mais n'oublie pas tout à l'heure je dis que non le découragement était l'ennemi de ta destinée est-ce que devions nous nous fier à cela et nous accrocher nous asseoir à dire que non on m'a découragé voilà pourquoi je suis comme ça voilà pourquoi je me comporte ainsi où nous devons nous nous relever devant le découragement où nous devons bien aimé surmonter le découragement avoir le courage d'affronter et d'avancer bien aimé ce sont que les perdants qui restent assis lorsqu'ils sont découragés mais un gagnant même s'il y a le découragement il affronte le découragement pour avancer pour pouvoir arriver dans sa destinée il n'y a aucune vie même ceux qui ont reçu dans la vie personne n'a reçu dans la vie bien aimé avec une entière facilité sans rencontrer des événements de découragement à part un voleur qui a volé mais malgré ça malgré le vol il y a eu des moments il n'était pas mal il n'était pas à l'aise la vie est un combat c'est ainsi que je combats les faux prophètes qui viennent vous dit tout dieu me montre que tu as des combats je dis arrête ça parce que la vie c'est un combat déjà ça sert à rien de me dire que non dieu me montre tu as des combats la vie c'est un combat pour moi j'ai toujours dit que j'aime pas une vie de facilité et je n'encourage pas ceux qui a l'air aiment la vie de facilité parce que même jésus pour nous donner la vie il est monté sur la croix il est mort il a fait couler son sang dieu ne nous a pas donné la vie par facilité c'est que les bonnes chances se cachent derrière les obstacles et derrière les difficultés quelqu'un me dit amen le découragement je suis découragé parce qu'on m'a dit ceci je suis découragé je me comporte ainsi parce qu'on m'a traité de cette manière est-ce que quoi tu te donnes excuse va changer ta destinée quoi tu te donnes ce qui va te donner une passion alimentaire quoi tu te donnes ce qui va demander à la carte de pouvoir commencer à te payer les remis tu crois parce que tu t'es excuse par rapport à un découragement et la préfetive a dit bon pour consoler la personne donne lui son titre de séjour bien aimé il faut affronter le découragement on se décourage chaque matin ta propre femme peut te décourager les enfants peuvent te décourager bien aimé ton pasteur peut te décourager les fidèles peuvent te décourager mais c'est à toi maintenant de savoir qu'est ce que tu veux où est ce que tu vas et qu'est ce que je dois faire pour pouvoir arriver dans ma destinée c'est ce que beaucoup de gens iront en faire parce qu'ils se sont fiés au découragement le jour du jugement le jugement est une affaire personnelle je te poserai la question pourquoi tu allais plus à l'église oh non je t'ai découragé ce jour-là les responsables de la chorale m'avaient parlé quand je dis arrête mon fils crois-tu que moi j'ai rencontré sur la terre la facilité je suis venu accomplir la volonté du père avec facilité n'est ce pas j'ai rencontré même des sacrificataires qui se sont liguées contre moi les chelots les sacrificataires qui prêchent la parole de dieu mais se sont liguées contre moi les fils de dieu est ce que je ne suis pas allé jusqu'à ma mission je n'ai pas rencontré à mes côtés un homme qu'on appelait judas qui m'a vendu même est ce que cela m'a empêché à montrer que non perd pardonner l'heure à garder l'attitude du pardon tout ça des fois on ne sais pas je ne pardonne plus dans ma vie parce que j'ai été découragé des bienfaits que j'ai fait une fois on avait lié avec vous ici le livre de proverte chapitre 20 verset 6 qui nous dit que non bien des personnes parlent de leur bonté mais l'homme fidèle qui les trouvera nous tous on dit toujours moi vous savez j'étais bien j'ai fait ceci moi j'ai soutenu moi j'ai aidé moi j'ai donné à cette femme à avoir famille moi j'ai fait ceci mais les problèmes ce n'est pas ce que tu as fait mais j'ai dit l'homme est fidèle qui les trouvera je cherche des gens fidèles la fidélité c'est une caractéristique des hommes qui se révèlent qui se relèvent lorsque même ils sont découragés lorsque même ils sont découragés je n'ai vu un homme comme pierre pierre a été découragé à mettre des prises mais reprise par la parole de quoi du Seigneur Jésus jésus les regardait tout temps à rien de moi satan il pouvait dire mais non pourquoi tout temps il me traite à rien de moi satan et à chaque instant il vient à me dire que non oh non pierre j'ai prié pour toi toute la nuit parce que le diable te réclame pourquoi toujours moi le diable c'est qu'il me soupçonne de qui et de quoi il pouvait aussi dire que je suis découragé de suivre ce type là je vais plus aller avec lui appris physiquement ma pierre était plus âgée que jésus physiquement sur la terre il pouvait dire que non c'est petit blague avec moi j'étais pécheur je m'a je vivais bien ma vie je nourrissais toute la contrée d'israël et alors aujourd'hui je suis venu cet enfant commence à blague avec moi ici maintenant un jour il a dit où irions-nous c'est toi qui a la parole quoi de la vie il était déterminé dans sa vision bien aimé vous savez pourquoi on oublie des fois où est ce que nous allons parce que nous oublions la décision qu'on avait prise lorsqu'on a voulu s'engager à quelque chose et quand on oublie la décision première qu'on avait prise lorsqu'on s'était engagé à quelque chose c'est alors qu'on se décourage aussi plus tard je dois savoir qu'est ce qui m'a motivé à épouser cette femme et si je sais la raison pour laquelle je m'étais motivé à épouser cette fille malgré les obstacles qu'on va rencontrer je vais toujours m'en souvenir et tenir ferme avancer avec cette femme là il ya tant des divorces au milieu des pasteurs comme au milieu des chrétiens aujourd'hui plus que même chez les païens parce que nous oublions les raisons pour lesquelles on s'était unis par les liens de mariage par rapport à ce qu'on rencontre il ya des divisions au point de peuples africains peuples africains qui trahit son frère facilement parce que nous savons pas les réseaux fondamentales qui nous ont fait être africains pourquoi nous sommes peu africains même si vous sionnez beaucoup de pays à l'afrique mais même vous trouverez les trés de ressemblance de beaucoup de courants d'écoutions qui se ressemblent mais on se divise entre nous tu verras même dans un pays moulouba dis moi je suis moulouba on n'est pas comptable et ma congo et tout ça et mou comme on dit ah les mangas la baka sarani on s'en fout des bangalas et mouyaka dire vous nous inciter tout à mouyaka mouyaka on reste dans notre coin d'ailleurs moumbele qui chassa tout ça on prend nous on prend ça qui te qui chassa c'est ce qu'on a vu à une fois à l'époque au congo et les manubas cativaires et l'oubombashi ils ont tué les manubas pour les chasser mais pourquoi parce qu'on oublie facilement ce qui nous faut dire là les raisons pour laquelle dieu a fait bien aimé les familles les gens se divisent facilement on oublie les raisons pour lesquelles dieu nous a fait être même famille bien aimé être dans une famille ce n'est pas un choix c'est une obligation de dieu je ne fais pas partie de ta famille parce que j'ai voulu si dieu pouvait demander avec certains comportements qu'on a dans nos familles chacun allait dit je veux pas de celle là moi je préfère pas celui là dieu va rôde moi simplement être dieu je vais faire quitter d'autres personnes dans ma famille c'est ce que dieu a raison il dit papy je ne peux pas te rôder deux mois dieu parce que ce qui t'embête là je viens de ce moment je dis toi tu m'embêtes de vie un pougou alléluia chacun de nous dans sa famille bien aimé j'ai entendu quelqu'un dit si on pouvait réparer beaucoup de choses dans la vie j'allais plus faire ça c'est de même aussi dans la famille avec beaucoup de gens si dieu pouvait te faire renaître encore ailleurs tu n'allais pas peut-être accepter telle personne qui est dans ta famille mais dieu nous a imposé et ses raisons de l'aimer doivent nous garder être unique et d'être découragé par rapport à certaines choses qu'on raconte dans la famille tu ne sais plus la raison pour laquelle tu es dans cette église voilà pourquoi tu peux être découragé tout le temps voilà pourquoi tu peux être découragé parce que les chrétiens d'aujourd'hui font quand les églises par sentiment pas par révélation pas parce qu'ils connaissent dieu c'est parce qu'on m'a invité c'est parce que ma famille puis là-bas c'est parce que mon mari et mon épouse va là-bas et voilà pourquoi moi aussi j'ai pris mais si tu venais par révélation tu n'oublieras pas même s'il y a des obstacles voilà pourquoi pierre savait que non j'ai suivi cet homme par révélation parce que je lui avais dit non tu es le fils du dieu c'est très haut lorsque tout le monde disait que tu es jean baptiste tu es jérémy mais moi j'avais dit tu es le fils du dieu quoi trop la révélation encourage quelqu'un malgré les obstacles de la vie et là tu vois je pose la question qu'est-ce que tu fais dans cette église blesse t'es arrivé si comment oh c'était pas moi moi on m'a dit de venir au moins quand je suis venu maintenant je vous trouvez que moi si j'ai fait la guitare voilà pourquoi j'ai fait la guitare il ya des gens comme ça et maintenant quand le passé va te dire blesse tu n'es pas venu à la feuille et qu'on sorte toujours plus oh si c'est comme ça moi j'ai dit parce que tu ne sais pas pourquoi tu es revenu tu ne sais pas quelqu'un m'a donné coucou là carine pourquoi tu te retrouves ici au moins je suis né dans votre famille maman comme toi tu es mon tonton et comme tu es mon tonton et maintenant moi je devais venir à l'église alors elle vient à l'église parce que c'est son tonton je sais que je vous ai expliqué moindre problème de la famille ça engage mais là l'église c'est ce qu'on voit beaucoup de problèmes de famille qui viennent même de l'église quand tu pries avec les gens de ta famille mais les problèmes n'a rien à voir et les gens qui ne comprennent pas la notion d'une famille oh l'église quand tu ne sais même pas la notion apporte un conseil que de venir calomnier parce que tu ne connais pas les raisons pour lesquelles Dieu les avait fait une même famille car c'est Dieu connaît la raison pourquoi il permet que tu sois même famille avec telle personne pas moi et toi parce que nous tous on ne savait pas comment je me suis retrouvé avec Alain si on me demandait comment tu es né avec Alain dans la même famille je vais dire à Dieu je ne sais pas moi quelqu'un attend ce que je dis qu'est-ce que tu fais ici ? le découragement je puis des onze éléments pour nous montrer comment le découragement arrive à nous transformer première chose je commence avec vous la comparaison la comparaison dit à tes voisins la comparaison est-ce qu'on peut répéter très fort la comparaison ? la comparaison la comparaison est aussi un élément grave qui provoque aux gens le découragement il ne faut jamais vivre avec l'esprit de comparaison tu vas te décourager oh l'autre pasteur là est mien par rapport à ses papilles mais tu ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas préféré qu'il soit avec l'autre pasteur il a préféré que tu sois avec moi si tu continues à comparer tu ne bénéficieras pas des bénédictions que Dieu a déposées pour toi chez moi parce que Dieu ne peut pas comment tu n'erais de t'amener ici pendant qu'il sait que l'autre est meilleur que moi pour toi s'il ne t'amener chez moi il connaissait mes défauts avant que toi tu découvres mes défauts toi tu crois que c'est toi qui apprends à Dieu que moi j'ai des défauts c'est ça les erreurs que les gens font oh non 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 je ne parle pas j'ai prié Dieu Dieu m'a dit de rester un peu à la maison Dieu t'a dit de rester un peu à la maison ou tes idées arrête de blaguer avec Dieu parce que Dieu ne peut pas commettre une erreur si ou non dis-moi est-ce que tu pries un Dieu d'exactitude ou un Dieu de tâtonnement si ton Dieu est un Dieu d'exactitude crois-moi que tout ce que Dieu fait il est fait avec précision quelqu'un t'en sait que je dis la comparaison dans l'autre église là dans l'autre église là c'était pas comme ça bien aimé ce n'est plus l'autre église comme quelqu'un peut dire Moïse était avec nous il séparait l'eau avec les bâtons ce n'est pas Moïse et Josué on sépare plus l'eau avec les bâtons tu ne dois pas obliger à Josué de prendre les bâtons de séparer l'eau Josué sépare l'eau avec l'âge sur les épaules des sacrificataires et les pieds dans l'eau mais tous nous amènent vers la quoi ? la promesse mais l'exercice de la conduite est différent pourquoi tu viens comparer les gens ? arrête de comparer aussi ta vie avec les autres parce qu'en comparer avec les autres tu trouveras quelqu'un qui est meilleur que toi ça va te décourager dans la vie il y a toujours quelqu'un qui te dépasse à quelque chose sois content de ce que tu es et de ce que tu as aussi ne cherche pas à regarder ce que l'autre a le moment où tu n'auras pas ça tu seras découragé il y a des gens qui vivent comme ça oh Seigneur jusqu'au point il part et même il dit des bêtises dans la prière Seigneur moi j'ai pris le frêle il ne prie même pas bien lui il a des papiers moi vraiment la retraite j'ai tout là j'ai tout là tu vas te décourager prochainement tu viendras plus à la retraite tu vas dire ça c'est un peu d'aller à la retraite pendant que moi je n'ai pas le papier le frêle il ne va même pas à l'église il a des papiers ne compare pas ta vie ta vie ne doit pas être par rapport à la référence de la vie de quelqu'un d'autre tu es le produit il mène quelqu'un ou le produit il mène Lola tu es la marque déposée de quelqu'un ou la marque déposée céleste pourquoi veux-tu vivre comme les autres nous vivons avec un peuple qui compie tout sans vérifier on compie tout chez les gens moi aussi moi aussi moi aussi je vais faire moi aussi c'est ce que la jalousie monte en notre milieu parce qu'on ne vit pas même il y a un adage africain qui dit quoi la poule prend simplement le morceau qui correspond quoi quoi à sa gorge vous êtes des congolais ou des frêles vous êtes des angolais ou des africains vous êtes qui ah les antillais vous êtes des esclaves qui sont venus en Europe voilà pourquoi vous avez oublié la culture africaine bien aimé mange ce que Dieu t'a donné arrête de regarder l'autre vous savez je suis parti en Angleterre on m'a logé dans un très bel hôtel par un ami pasteur maintenant le matin il faut que je dégêne on me donne le menu je regarde le menu je dis mais il y a d'autres mots ici moi je comprends rien je vis un nom ça sonnait bien je dis je dis je dis je dis je dis je dis il me dit ok il est parti je vois l'autre venir servir les voisins des charcuteries des pains des berges moi je dis comment j'ai demandé les noms qui sonnent bien moi ça sera plus meilleur arrête on m'amène une petite une petite tasse avec un petit pain comme ça on a mis quelque chose dessus c'est tout je dis monsieur it's for me oh yes oh moi non dans le table dans le table me vous voyez je dis non 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 comment moi gars comme ça quelques jours de mon frère quand tu ne sais pas parler là tu peux mourir tu peux mourir et j'ai dit kufatsu ni kumuna ça c'est un anglais fort j'ai dit il est un nom pour moi il y a des des boulins il y a des vous êtes là il m'a dit mais c'est toi qui a fait des manières et moi je dis non moi d'autres non on l'aime on l'a discuté au point son chef l'appelle non va le changer va le faire comment le chef me demande on dit on est table là on est parti me faire pareil comme les voisins au mani mais pourquoi parce que j'ai souffert parce que je voulais des fois dans la vie il faut demander que de vouloir faire que tu connais je voulais faire les jambes parce que c'est un hôtel délix je vois que si je demande aux autres c'est faux pourtant il y avait des français aussi dans l'hôtel qui parlaient français je pouvais aller chez les amis français qui parlaient bien français et anglais et demander mon frère je veux dégénérer qu'est-ce que je veux choisir ici mais toujours charisme congolais j'aime ça charisme mais tu connais rien je prends le menu charisme deux pieds comme ça si je n'avais pas réclamé j'allais souffrir parce que je devais aller prêcher et manger c'est mal les soirs une tasse comme ça même elle ne voit pas ma taille il faut comprendre qu'elle s'est messée à confondu parce que sa taille il ne peut pas boire quelque chose comme ça c'est la souffrance alléluia mais je me suis comparé avec l'autre table vous savez quand on se compare avec quelqu'un d'autre on voudra avoir ce qu'il lui a et quand tu n'arrives pas à voir ça ça risque à te décourager arrête de te comparer avec les gens arrête de te comparer aussi ta femme avec les autres femmes tu ris de te décourager de cette femme oh toi Mimi Mimi non tu n'es jamais comme Sophie Sophie oh Mimi oh Mimi quand tu vois mais c'est quoi ton problème Sophie c'est la femme de David de Diak mais pourquoi tu fais la comparaison avec la fille ah Diak il faut ouvrir les yeux cette frère là aime ta femme je t'ai dit pourquoi 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 tu as comparé tout le temps et la femme regarde son mari ah Domingos ah ça c'est la prophétie de mari de Domingos 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 il fallait mettre la chaussure là tu vois quand quand rabimer ses chaussures c'est comme ça que je te dis lui simplement va chez Rabi comment veux-tu me comparer avec quelqu'un d'autre quand tu le fais crois moi tu finiras par te décourager de cette personne si la personne n'arrive pas au niveau des choses que toi tu veux bien aimé la comparaison nous décourage si mon pasteur était comme les pasteurs l'autre oh arrête moi j'allais même être à l'orchestre d'abord pourquoi tu veux pas que lui soit comme moi pourquoi moi je dois être comme lui moi je suis pas la marque déposée de quelqu'un je suis pas venu ici sur la Dieu depuis le commencement il m'a pas crégement je suis sorti tous de l'élevage de ma mère parce que je voulais pas les embouteillages pourquoi je suis sorti tranquillement quand je suis sorti je me suis senti à l'aise et j'ai senti aussi qu'on n'aura pas de bébé de formelle pour changer la couche de l'autre on s'occupe de ma couche à moi j'ai été gâté depuis être bébé parce que je suis seul alléluia je suis pas fils unique j'ai dit j'étais seul alléluia ne compare pas sinon tu seras quoi ? décourage vous abandonnez certains églises à cause de décourage de comparaison ah non on m'avait invité là-bas arrête arrête ça manque chez nous bien aimé Dieu t'avait amené pour que ce qui manque et que toi tu donnes tu sais pourquoi Dieu t'a amené ici Dieu t'a amené ici parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui manque ici c'est à toi de donner tu ne fais rien mais tu sais qu'il est jugé vous savez mes enfants de Paris ils m'embêtent des fois j'ai un pantalon ils m'embêtent des fois vous voyez ces pantalons là à chaque fois quand je veux les provoquer je porte ça parce que nous on n'aime pas ça mais pourquoi ? ah non moi je dis vous voyez vous me comparez d'une autre chose mais vous ne m'achetez pas la chose pour m'échanger au lieu de dire pourquoi ça amen qu'est-ce qui est bien pour moi c'est simple je lui ai dit apporte-moi un costume et tu verras je ne porterai pas ces pantalons tu ne me donnes pas les costumes mais tu me dis de ne pas porter c'est que tu me demandes de venir nuit maintenant à l'église merci tu as bien pour prononcer toi tu connais ça c'est que tu me demandes de venir comme ça tu me dis comme je suis là au passé on lève ces pantalons tu ne m'as pas donné un autre pantalon c'est que tu me demandes de rester loin merci les régés parlons du régé je vais vous donner beaucoup de versets vous allez lire après je vais vous à la maison laisse moi parler après je vais vous donner des versets les régés les régés aussi ça décourage je viens tout ce que moi je demande on est ensemble on ne veut pas que ça vous savez je traite des dossiers comme ça dans les églises tout le temps à l'orchestre à la chorale au protocole dans tout le monde oh non quand on fait des réunions quand moi j'ai dit ça on ne veut pas toujours de ce que moi j'ai dit la personne se sent toujours rejetée la personne voit maintenant elle se rejetée ça le décourage elle fait partie de ce quoi de ce groupe parce que je ne suis pas accepté mais n'oublie pas je signifie tout à l'heure nous nous décourageons parce qu'on oublie les bouts les bouts pour lesquels on s'était engagé à la chose je ne me suis pas engagé à l'orchestre pour que le pasteur me couronne tu n'es pas mon dieu d'ailleurs je ne vais pas te lever c'est vous comprenez si tu es à l'orchestre pour que le pasteur dit oh non toi tu es formidable oh tu n'es pas là oh non tu n'attendras pas ça de moi parce que toi comme moi nous avons l'obligation de te lever le nom de Jésus un point très et il n'attend jamais que moi je te lève oh non le passé il ne m'encourage même pas tu veux que je t'encourage comment ? la seule chose je peux t'encourager c'est de parler de Dieu tu veux que je te félicite je te donne des roses que je te dis que tu es le meilleur et alors Jésus je le mettra à quelle place maintenant pour toi c'est parce que vous oubliez le but pour lequel vous étiez là dans ce groupe à la chorale à tout ça oh tu n'es pas venu à la veille tu ne chantes pas oh non si c'est comme ça je ne chanterai plus une erreur grave on ne sait pas pourquoi je vous ai dit que le verset de Osée 4 et 6 il pèse notez-moi Osée 4 et 6 mais tu encercles ça en grand et tu l'écris un côté très important c'est à toi de relire ça tout le temps à la maison les gens parlent de ces versets comme à la légère oh mon peuple pérille pas ce moment non quand Dieu est dit mon peuple Dieu ne parle pas de païens il parle de son peuple de ceux-là qu'il a appelé de ceux-là qu'il a choisi de ceux-là qu'il a reposé sa confiance qu'il veut travailler pour lui mais il dit regarde comment ils périssent parce qu'ils ne veulent pas connaître il ne parle pas de païens parce qu'ils sont déjà égarés il parle de toi son peuple toi qui se vante oh Nazaire mais c'est toi que Dieu parle que tu mères parce que tu n'as pas le savoir parce que si tu connaissais tu n'allais pas te décourager à beaucoup de choses même ceux qui nous suivent écoutez ça nous arrive de passer d'être découragé aussi des fidèles vous savez ça le réger que le Seigneur nous bénisse je pense que je parle à quelqu'un aujourd'hui et si nous tous nous comprenons cela chacun va se rélever il doit dire non le diable a plus beaucoup de place dans mon coeur non 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 je dois le repousser il veut empêcher ma destinée mais le méta destinée n'est pas simplement le projet de la voiture ou de la maison que tu veux acheter va au-delà notre destinée va jusqu'au ciel est-ce que tu penses à ce destinée céleste quand tu abandonnes les choses quand tu te décourages parce que quand tu donnes des raisons de gauche à droite ça ne change rien chez Dieu ce n'est pas le nombre de gens qui te donnent des raisons Dieu approuve ça parce que les gens te donnent des raisons ce que les gens ne le savent pas parce que le jour du jugement sur la terre on a besoin de témoins mais là-bas au ciel le seul témoin c'est le Saint-Esprit qui va confirmer que toi tu ne marchais pas bien un point très ce n'est pas les normes d'équilibre j'ai les amis qui ne sont pas avec moi tout ça ah oui moi je ne chante plus la chorale tu as raison je ne chante plus la chorale au moins je ne suis plus protocole moi je ne suis plus protocole derrière moi même les communiqués je ne donne plus derrière moi la modération c'est des trucs de ouf elle a dit à moi elle a dit à son père heureusement je n'avais pas l'esprit de courage mais j'allais lui pomper les genoux je lui demande tu n'es pas mon Congo oh petit de ouf je lui dis les titres tombaient bien l'esprit de découragement n'est pas là si c'était là je vais te faire des dadas petit des dadas après c'est chumide alléluia écoutez le rejet mais si les gens te rejettent mais tu as une parole qui dit Dieu a dit je ne t'abandonnerai pas je ne te laisserai jamais il y a quelqu'un qui t'a promis la personne pour laquelle tu travailles pour laquelle tu es venu dans cette église est-ce qu'elle t'a dit qui t'a abandonné est-ce qu'elle t'a dit qu'elle te rejette mais c'est les gens que tu as rencontrés dans cette éve qui te rejette mais ce n'est pas celui qui t'a amené dans cette éve pourquoi on se décourage oh tout le monde je vois comme tout le monde ne pas veut mais écoutez est-ce que le problème c'est que c'est tout le monde ou c'est celui qui t'a appelé c'est la personne qui t'a appelé qui a le droit de te chasser qui a le droit elle te dit ne fais plus ça je ne veux plus mais tant qu'elle n'a rien dit je ne me décourage pas je ne me décourage pas et quand les gens me disent ah bishop en tout cas toi tu es fort non 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 même les gens parlent comment tu es fort non parce que le problème ce n'est pas les gens qui m'ont appelé la personne qui m'a appelé ne m'a jamais dit que papy je ne veux plus de toi j'attends le jour que Dieu lui-même me dira papy j'en ai assez de toi je suis fatigué de toi trop haut c'est trop haut et ce jour là je vais tout laisser parce que à quoi on décide de venir parce qu'il ne veut plus de toi mais il a toujours volé de moi ce jour là il mangeait dans la maison d'un homme une femme prostituée arrive bien aimé s'inclinant sur le pied de Jésus commençant à essuyer le pied de Jésus avec ses chevets tous ces gens m'étaient là mais non si cet homme était vraiment un homme de Dieu il allait savoir qui est cette femme il n'allait même pas laisser cette femme toucher ses pieds malgré tout ce que ces gens disaient la femme n'a pas laissé parce qu'elle sait que ce n'est pas que ce n'est pas que je ne vais pas vous repousser au pied de Jésus tant qu'elle même la personne ne me répousse pas je continue avec ses pieds parce qu'elle sait la personne là qu'on appelle Jésus que je suis une prostituée la femme savait ça personne n'avait le pouvoir d'apprendre à Jésus que cette femme est prostituée parce que Jésus le savait mais tant que Jésus ne me répousse pas même si vous me répoussez je ne partirai pas c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi nous sommes venus à ses pieds pourquoi quand les gens parlent ça ne change rien tu abandonnes ton Dieu tu sais combien de mal tu as fait à ton Dieu à trouver la raison des hommes ces hommes vont aller aussi en affaires comme toi si tu pars en affaires avec des comportements comme ça ils ne vont même pas te défendre toi tu penses quand on dépose une fleur on dit que ton âme se repose en paix tu vas te reposer en paix on ne change rien même si on t'enterre tous ces jeunes des fois les papiers blancs qui mèrent à la maison personne ne sait vous voyez simplement les pompiers venir sortir encore vous dites oh papa d'ailleurs et vous voyez ça pas calmement ça ne change rien même toi si on t'appelerait même bien aimé même toi ce que tu fais que tu te plaires à De Gaulle on va demander à la mairie le jour que tu vas mourir comme tu critiques beaucoup les gens à De Gaulle il faut que ce soit les terrains qu'on va t'enterrer aussi même sur ta terre sous les rails du tram et chaque personne qui passe dépose une fleur ça ne change rien pour toi cette femme a compris ce n'est pas au pied des autres que je suis venu parce que je sais que les hommes connaissent qui je suis doivent me rejeter mais je suis venu au pied de cet homme tant qu'il dit rien dit avec moi tant qu'il dit rien je ne quitterai pas c'est à lui de me dire de quitter et Jésus prend la parole les regarde et les reprocha il dit depuis que je suis venu chez vous personne n'a fait ceci mais cette femme a pensé à moi elle est en train de m'embaumer déjà et vous qu'est-ce que vous avez fait ces gens ont donné à Jésus à manger sous la table mais ils pensaient que ça suffisait bien aimé je vais te dire les gens qui te donnent l'argent qui te donnent tout bien aimé ils ne t'ont pas tout donné la vraie personne qui te donne tout c'est celui qui te donne la vérité de Jésus laisse-moi te dire la vérité que de me détester laisse-moi te prêcher Jésus comme il faut laisse-moi te discipliner pour que tu changes un peu laisse-moi te dire mon fils c'est pas comme ça laisse-moi être un papa des fois tu fais mal je te vois c'est comme si je t'ai pas vu non parce que je te déteste parce que je me compote comme un père à la maison quand son fils fait des bêtises à un moment le papa ne salue pas cet enfant non pas parce que le papa veut tuer cet enfant mais parce que le papa veut que cet enfant comprenne mais vous ne voulez pas d'explication comme ça doucement ton père il ne fait pas ça pour te détruire laisse-moi te punir parce que si les autres ne pourront pas te punir il n'y a que moi qui peux le faire pour toi aujourd'hui ça ne sert à rien d'aller derrière dire non c'est ton père lui ne dira pas hier ça ne sert à rien tout le monde il n'y a pas un point mais parce qu'il sait je l'ai fait pour mon fils parce que si l'indication de cet enfant s'abîme c'est ma souffrance laisse-moi vous presser la vérité arrêtez de vous décourager tant que Dieu lui-même ne vous a pas rejeté quelqu'un attend c'est que je le dis n'aimez pas les gens qui vous donnent des fleurs tout le temps bien aimé ils nous aveuglent ils nous empêchent de voir la direction qu'on doit aller la route qui nous amène vers la terre promise il y a des obstacles il y a la mer rouge il y a les jourdains il y a les scorpions il y a les serpents mais Dieu ne va pas changer la route vous allez entrer dans les déserts malgré ça ce n'est pas parce qu'il est mauvais père c'est parce qu'il veut vous voir être des enfants qualité et fort il pleurait dans les déserts Dieu n'a jamais changé la route oh non non mange pas Dieu ne change pas la route toujours le désert oh l'eau l'eau est amère Dieu ne change pas la route toujours le désert les serpents nous tuent non Dieu ne change pas la route toujours le désert jusqu'à arriver à la terre quoi promis dis avec moi Alléluia trois fois Alléluia 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 c'est messager pour toi frère c'est pour toi ma soeur et pour nous tous parce qu'on se décourage au moment où on ne peut pas se décourager dans la vie pour quelle raison je dois me décourager et quand tu te vends tu vas me nana pour un nana mais pourquoi quand il y a un problème on dit des choses qu'on ne connait pas voilà pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine vous vous adorez ceux que vous ne connaissez pas mais nous nous adorons celui qu'on connait parce que quand on connait quelqu'un on n'agit pas comme ça que le Seigneur te bénisse le découragement nous apporte laisse moi nous citer les choses qui sont là notez d'abord les versets sinon je vais oublier de nous les versets prenez Genèse chapitre 3 verset 1 à 4 notez moi Néhémie 4 1 jusqu'à à la fin de ce chapitre mais moi je lire avec vous les versets 13 et 14 dans ces Néhémis là notez moi nombre 13 26 à 33 notez moi chronique 2 chroniques chapitre 10 verset 2 jusqu'au verset 19 notez moi Genèse chapitre 16 à partir du verset 1 jusqu'à la fin notez moi marque 5 35 à 36 notez moi nombre 20 verset 7 je recommence ok je vais recommencer vous avez déjà écrit Genèse 3 1 à 4 n'est-ce pas vous pouvez même aller plus loin que 4 vous avez écrit Néhémie 4 1 jusqu'à la fin et moi je dis dans ce chapitre je vais lire c'est ma 13 et quoi et 14 vous avez noté nombre chapitre 13 verset 26 à 33 d'accord vous avez noté 2 chroniques 10 2 à 19 d'accord vous avez noté Genèse 16 à partir du verset 1 jusqu'à la fin vous avez noté non c'est elle qui dit c'est ma oui donc je recommence je ne savais pas qu'il y avait madame David on a vu parce que toi tu es responsable et tu es rapide mon Dieu vous êtes arrêté pour que je commence à cette partie pour ne pas perdre le temps nombre 20 c'est ce que vous êtes à la fin non je recommence alors cette fois-ci pour la dernière fois Genèse chapitre 3 le verset 1 jusqu'à 4 mais vous pouvez aller plus loin Némi 4 1 jusqu'à la fin mais moi je lirai simplement 13 et quoi 14 nombre 13 26 à 33 c'est bon 2 chroniques 10 2 à 19 c'est bon Genèse 16 à partir du verset 1 jusqu'à la fin c'est bon ok marque 5 35 à 36 c'est bon c'est ce qui manquait alors d'accord nombre 20 verset 7 c'est bon ok d'accord on peut acclamer quand même la parole bien aimé les découragements apportent à part la comparaison et d'autres les régés ça nous apporte aussi c'est qu'on peut dire quoi la peur la peur c'est un septembre d'une personne qui va se décourager dans le livre de Nombre chapitre 13 les versets 16 à 33 qu'on vient de noter nous allons constater quelque chose qu'est-ce qu'on constate nous constatons que dans cette histoire il y a les 12 espions Moïse demanda aux espions de chaque tribu les princes d'aller explorer les pays qu'ils vont croire entrer à Cana écoute bien quand ils sont allés ils sont allés ils ont exploré les pays ils ont vu que c'était les pays qui coulent les laits et quoi ? et les laits mais ils ont constaté quelque chose maintenant ils devaient revenir pour donner les rapports au peuple et aussi à Moïse quand ils sont arrivés ils étaient au nombre de combien ? j'ai dit tout à l'heure 12 maintenant chacun commençait à parler ah Moïse c'est vrai le pays que tu nous as envoyé c'est vraiment le pays qui coulent les laits et quoi ? et les miens parce que Moïse ils avaient demandé d'amener même des fouilles à ces pays ils ont dit voici les fouilles mais les dix ont dit mais Moïse les gens qu'on a trouvé là-bas sont les enfants d'Anak les gens de grands détails plus que même moi que vous voyez des robistes devant eux nous sommes comme des sotterrins Moïse tu nous amènes là-bas pour mourir ça sert à rien bien aimé voilà pourquoi il faut choisir les gens à écouter dans la vie il ne faut pas avoir le comportement d'écouter tout le monde il ne faut pas avoir tout le monde comme conseiller comme ami il y a des moments dans la vie même ta femme ton mari ton soeur ton cousin ton frère d'autres choses il ne faut pas l'écouter il va provoquer en toi le découragement les propres frères eux-mêmes des israélites commençaient à décourager le peuple en plus c'était des princes de chaque tribune non 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 Moïse si tu nous amènes là-bas c'est pour nous tuer au point bien aimé le découragement peut te pousser à te donner des qualifications toi-même bien aimé vous savez des fois quand on est découragé on peut même arriver à dire parce que tu es découragé ils ont dit qu'on est comme des sauterelles les hommes et même ce titre comme les sauterelles on est comme des sauterelles combien de fois tu t'es découragé et tu t'es donné un nom toi-même mais il y avait deux personnes simplement un de la tribu de Fahim et l'autre de la tribu de Judas celui de la tribu de Judas s'appelait Caleb et celui de la tribu de Fahim s'appelait Josué ces deux-là ont dit écoutez Moïse on n'ignore pas ce que nos frères ont dit c'est vrai ils ont dit vrai mais nous nous savons quelque chose mais si l'éternel est avec nous malgré ce qu'on a vu j'ai dit ce qu'on voit ça décourage mais bien-aimé change les yeux bien-aimé il a dit malgré ils ont dit vrai mais si l'éternel répète avec moi si l'éternel est avec nous à toutefois si l'éternel est avec nous nous arriverons nous arriverons bien-aimé que les nombres même dans ton église même dans ta famille même dans quelque chose que tu fais ne joue pas à ta foi ne joue pas à ta confiance ne joue pas à ta motivation quand quelqu'un me dit ah bishop bah si ils sont battus à battre comme ils ont dit aux autres dix personnes tu ne sais pas ce que moi je vois Josué ne voit pas ce que les autres ont vu je reconnais comme Josué je reconnais ce qu'ils ont dit c'est vrai mais si l'éternel est avec nous malgré ce qu'on a vu on arrivera là où Dieu nous attend est-ce que tu crois ça regarde ta femme ta femme peut te dire quelque chose pour te décourager chérie vous connaissez de la Bible la femme de Job a voulu décourager qui son mari chérie nous avons nous avons nous avons nous avons la place la place est-ce que tu as 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 regarde ta femme tu dis non si l'éternel est avec nous pourquoi tu dois me conseiller quelque chose comme ça si l'éternel est avec nous il est avec nous ses parents de la vigne il est avec nous le Il ne veut pas faire ça. Tu es comme ça, tu es comme ça. C'est tout. Les quatre sont les plus grands. Les deux n'ont pas. Les deux n'ont pas. Les deux n'ont pas. Les deux n'ont pas. Il est pas. Comment? C'est-à-dire que ça va? C'est-à-dire que ça va? Il est pas? C'est-à-dire que ça va. C'est-à-dire que ça va. Il est pas. Je lui dis, la paix, je suis. Je te dépose ici. Maman, c'est quoi ça? A cause de ça, elle commence à mettre à l'eau. Mais on va aller. Alléluia. Donnez-moi la croix, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Moi, je ne lui dis pas. J'ai vu un enfant. J'ai vu un enfant et j'ai vu un enfant. J'ai vu un enfant de l'argent, tu vois un enfant, tu sais qu'il n'y a pas de l'argent. On se dit, j'ai vu un enfant, j'ai vu un enfant, j'ai vu un enfant. J'ai vu un enfant de l'enfant et j'ai vu un enfant. Ce n'est pas là, on ne veut pas dire que là. c'est pas ça, tu n'as pas confiance que Dieu bénisse aimer, on a témoigné de pas les gens si tu fais ça pour que l'autre église je me suis dit, je me souviens pas alléluia quelqu'un attend cela que les sénés nous bénissent les parents des gens peuvent nous décourager vous savez combien des gens viennent pas dans cette église ce sont les gens qui les ont découragés vous savez je peux reprocher ces frères ici ah oui c'est mon père mais en sortant d'ici je vous l'ouvre ça va ça va ça va mais en tout cas je me suis dit, si tu passes je me suis dit, je suis dit bon jambon il y a un peu ce qu'on connaît au courrier au courrier au courrier au bout de fausse en la raison feront l'égal à la palais tour sur l'amour bien ma bomille déjà on t'a déjà tué maintenant tu arrives à la maison du coup d'appel de boule basta il habite en amour d'angélie ou je n'en passe pas sur les moulins à ce moment-là si jésus revient tu vas en affaire moi qui t'ai reproché de l'amour je pars avec la joie du coeur de jésus parce que j'ai parlé à mon fils jésus revient je pars au ciel mais toi maintenant tu vas en affaire tu te fais du mal pourquoi et des fois moi je croise les frères après bonjour mon frère bonjour parce que moi je n'ai rien dans mon coeur je sais que c'était mon fils que j'ai reproché un point quoi mais les gens c'est comme ces gens sont venus décourager moïse et le peuple à moïse mais reste ma moïse il savait ce que je lui avais dit mais est ce que tu sais ce que dieu a dit quand tu étais venu prier quand tu es devenu chrétien est ce que tu te rappelles de ça beaucoup sont chrétiens mais n'avait pas entendu la voix de dieu voilà pourquoi vous ne savez pas pourquoi vous êtes chrétien nous on sait pourquoi dieu nous a appelé c'est ce que tout ce que je rencontre bien aimé même si tu m'attrape à une erreur grave ne crois pas que si tu mets ça au réseau social je vais me décourager non parce que je me rappelle ce que j'ai entendu de dieu vous avez la sonnité pour même la sonnité pour même moi mon problème c'est que j'avais entendu je m'accroche à cette parole je suis dit non qu'à l'a dit non ils ont livré même si l'éternel est avec nous mais nous savons quand Dieu est avec nous faisons la majorité arrête d'écouter tout le monde c'est ce que j'ai toujours dit il faut apprendre à ta vie de payer un prix de la solitude mais quand tu es souvent seul tu ne pêches moins tu pêches moins justement pas d'autres péchés parce que les gens viennent nous rapporter des choses il y a des gens comme ça elles ne sont pas les frères là ou la sœur là ne sont pas qu'est ce qui se passe mais les téléphones sont tout le temps quand on finit l'équipe non mais n'aille ou pourquoi tu veux appeler les gens est ce qu'on t'a mis mettez tu en concurrence avec mettez dans cette église ou comment tu connais le numéro de tout le monde à l'église et les gens qui n'aiment plus mettez ne veulent plus appeler mais on appelle toi quand t'appelles ma sœur n'aimé en fait pas aux aléas à la maman vous attendez aux alliants c'est quoi ça tu connais tout mais je n'aime pas les gens qui connaissent tout j'ai dit j'aime pas ces gens-là tu démarres je rouleur ils connaissent les maires qui est ce samedi là tu connais même les détails des personnes comme ça je vous dis vrai ne vous approchez pas aux personnes comme ça même si tu invites la fille de Foumboa n'y va pas dangereuse il y a certains maris il y a certains frères il y a certaines sœurs ici qui connaissent les sœurs de leur famille les maris de leur famille les frères les femmes de leur famille sont comme ça on va vendre le portail tant que chien le père d'une femme madame qui n'est pas mon fils rentre à la maison de corrige ta femme arrête de te dire te dire t'es marie de te dire n'arrive même pas à commander les femmes la honte un jour viendra devant toi on va continuer à moi sinon on va se rendre à la maison on va me dire sonnier alléluia donnez moi coucou Les gens sont venus dire Écoute Les gens là sont plus grands que nous Quelqu'un est venu te dire que non Ça sert à rien Lui il est plus meilleur que toi Pourquoi tu me dis il est meilleur que moi Je ne me compare à personne Quelqu'un est venu te dire Oh Alain Tu joues à la batterie mais lui là il te dépasse C'est quoi le problème Est-ce qu'on était en compétition Chacun fait pour glorifier Dieu Ce sont des gens qui te découragent Pour que tu ne continues pas Au monde de toi tu chantes quoi là J'ai quoi ton problème Je ne chante pas en compétition avec ces gens Je chante pour glorifier qui Mon Dieu Est-ce que Je dis que je n'ai pas ces frères Ou j'essaie au moins De faire en sorte qu'au moins Un instrument loup l'éternel Est-ce que je comprends ce que je dis Bien-aimé il y a des gens Qui viennent avec les nouvelles Pour te décourager Toi tu vas toujours Dans cette église là Tu n'as pas entendu Bien-aimé C'est quoi ton problème Toi tu viens pousser cette serre là Tu n'as sans mot Et tu en as C'est quoi ton problème Je te dis que quand tu rencontres Avec quelqu'un Dis-lui la vérité Si tu n'as pas eu Je te dis que tu n'as pas eu A comme on a été Amen Il ne faut pas cacher Dis-lui la vérité Est-ce que vous comprenez mes sœurs Si tu rencontres quelqu'un Dis-lui la vérité Je dis-tu m'attends Dis-lui tout avant Si tu n'as pas eu A l'eau-baba Et tu es un lyon Mais tu n'as pas eu Dis-lui tout Au monde de toi Eh, tu n'as pas eu Tu n'as pas eu Tu n'as pas eu Et tu n'as pas eu Tu n'as pas eu Alors, la glimie Ça te va à 27 et demi A tous nos véssets Tu n'as pas eu Non, je n'ai pas eu 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 Alléluia C'était les péchés Mais j'ai prié Dieu Dieu va me donner encore Quelqu'un attend Maintenant si quelqu'un vient Que tu veux prier cette sœur-là Je n'ai pas eu 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 Donc toi Il n'a pas eu Je n'ai 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 pas eu C'est tranquille Il ne faut pas Cacher d'autres choses Ça ne sert à rien C'est comme quand, la première fois que je passe à Kasarima, les gens ont appelé Kasarima. Parce que le premier ministre c'est elle-même qui m'avait invité pour expliquer un sujet. Et ils n'ont pas dormi. On dit au début, ils ont dit, 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 mais ils ont dit, ils ont dit. Mais ils ont fait le rire. je vois ce moment à ce moment là, que je n'arrive plus à passer à ce moment pour moi je vois de me donner pied à hier je me dis oui oui c'est mon grand père je ne te dis pas que je me dis que je n'ai pas vu au moins il est à nouveau, je la fassure t'es tu sais bien? j'allais détruire je lui dis oui oui c'est mon grand père je me dis oui oui c'est mon grand père j'ai dit mon grand père vous voyez ça parce que je dis la vérité pourquoi je dois nier mon grand père pendant que je voudrais dire la famille on choisit pas on nous impose à plus lui était né avant moi moi je suis arrivé comment j'allais savoir que j'ai pas de la famille de balembourg vous me suivez et balembourg est mon grand père ça sert à rien qu'elle est déjà vu dans le monde est ce que j'ai mis ça combien de familles ils ont des papiers de mamie qui sont des sorciers qui sont répétés vous n'y a pas bien mamie dis moi si ta mamie était sorcière car maintenant tu es sorcière si ton papi a bouffé tout le monde au village de katakakombe ta mamie a bouffé les gens à Kamwena 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 ta tante a tué les gens à Kamwena 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 Kam C'était pour vous réveiller, Muzombo. Vous venez de cacher tout. Vous avez fait des choses là-bas. Mais est-ce que parce que ta tante, elle était comme ça, d'office, est-ce que la sorcellerie, elle est contagieuse ou on transmet ça autrement ? Si la sorcellerie est contagieuse, combien de gens sont assis dans nos églises, à nos côtés, qui sont sorciers ? Même l'église que vous vous dites est la meilleure ou dans quel pays-là, il y a un voisin qui est sorcier, est-ce qu'il a contaminé ? Combien de gens se salient à l'église ? Si la sorcellerie est contagieuse, tout le monde l'a contaminé. Si la magie est contagieuse, c'est qu'on a contaminé tout le monde. La magie n'est pas le bassin de coque pour dire que c'est la tuberculose. La magie n'est pas un virus de sida HIV, non. Bien-aimés, ça s'accepte par ta volonté. À quoi bon de décourager les gens par rapport aux fausses nouvelles ? Il est le petit-fils de Balimbongue, je le suis. Et toi, dis-moi, tu es le petit-fils de qui ? C'est ça le problème. Beaucoup, vous venez, vos papis, vos papas étaient des chefs coutumiers avec des condis à la maison. Vous ne m'en comprenez pas ? Mais faites attention aux gens qui viennent vous rapporter des choses. Ils veulent vous empêcher. Gardez la confiance comme Caleb et Josué. Ils ont dit oui. Vous dites vrai. Son grand-père était Balimbongue. Oui, d'accord. On le sait. Lui-même, il reconnaît. Mais, s'il éternel est avec nous, il ne pourra jamais nous faire du mal parce que notre Dieu est plus grand que son Dieu. Vous priez quel Dieu ? Si ton Dieu est plus fort que Balimbongue, pourquoi tu trembles ? Les chrétiens disent autre chose, mais ils font autre chose. Ils ont perdu le diable, mais en disant qu'il y a un nom. Josué Caleb, le découragement. Dis à ton voisin, c'est que les gens nous disent que ça nous décourage des fois. Mais pas tout le monde est comme ami, pour ami, bien-aimé. Non. Même à l'église, c'est l'élection des gens avec lesquels tu dois parler, bien-aimé. Tout ce qui vient à l'église ne sont pas les fils. Jésus a précisé, le fils du diable existe sur la terre. Jean-Baptiste m'a dit, vous, vous êtes les races, quoi ? Races de vipères. Ça existe. Ils ont aussi des yeux comme nous. La bouche, mais ils viennent aussi dans nos églises. Ces jours, les gens baptisent, les avis, ils m'aiment venir pour se faire quoi ? Baptiser. Mais les races du diable, ils sont venus se faire baptiser. Ce n'est pas parce que la personne prêche, ce n'est pas parce que la personne moderne, ce n'est pas parce que la personne chante, ce n'est pas parce que la personne prête de Jésus veut dire qu'il est la race de Dieu. Non ! Souviens-toi de ce que tu as entendu de Dieu. Josué et Caleb se rappellent que Dieu avait dit, nous vous donnons canard. Canard, c'est à vous. Même si on rencontre des gens plus géants, mais Dieu avait dit que non, il nous a donné canard. Là où on coule, il est quoi ? Quel que soit les obstacles. Toi-même, tu dis que Dieu m'a dit que tout les fournirait la panne, mais Dieu me donne quoi ? Mais quand les gens te disent que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a des pompiers, il n'y a pas de poids. Moi, je n'ai pas de poids. Moi, je n'ai pas de poids. Moi, je n'ai pas de poids. Ça me coûte que je n'ai pas de poids. 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 Alléluia. Quelqu'un me donne un coucou. Que le Seigneur nous bénisse. Lisez-moi ça. Préparez-moi les 1013-14. Quelqu'un va me lire ça rapidement. Je dis que ça amène la peur. Les mauvaises paroles que les gens nous amènent amènent la peur. Je vous rajoute ceci parce que j'ai beaucoup de choses que je ne pourrais pas finir. Bien-aimés, les découragements amènent le désespoir. Dis avec moi le désespoir. Je ne choisis des choses parce qu'on n'a plus le temps. Je ne pourrais pas tout dire. Alléluia. Je l'ai chapitre 16 que je vous avais donné. Ça ne sert à rien de lire. Je dis que vous allez lire à la maison. On voit pourquoi je vous ai donné. Mais quelqu'un me prend simplement Némi. Là qu'on avait donné 4. Je vais lire. Lise-moi ce mal-là. C'est 13 à 14. Lève-toi déjà. Maintenant que je pars d'abord pour... Tu lèves, tu restes comme ça. Mais suivez-moi les autres. Non, vous allez lire chez vous à la maison. Suivez-moi. Je dis que le découragement amène le désespoir. Mais quand on se décourage, on n'a plus l'espoir. On ne croit plus que on aura ce qu'en souhaiter. J'ai vu même des amis pasteurs se décourager dans les ministères. D'autres même disent, Bishop, je commence à demander est-ce que Dieu m'avait appelé ? Il faut le motiver. Des fois, j'ai dit, mon frère, comment tu doutes que Dieu t'a appelé ? Il dit, mon frère, tout ce que je fais, j'ai recommencé l'église une mètre fois, mais rien. Est-ce que Dieu m'a pas appelé simplement de prêcher chez les autres ? Tout ça. J'ai dit, ça c'est le découragement. Le diable nous fait voir des choses pour nous dire, ne crois plus. Tu commences à douter même de toi-même. Bien-aimé, ça t'est arrivé de douter de ta vie. Est-ce que moi, je suis une bonne femme vraiment ? Pourquoi tous les hommes partent ? Le diable veut simplement enlever l'assurance de toi-même. Cette assurance qu'on a l'estime de soi, le diable veut enlever ça en toi. Au point que tous les hommes te disent, tu commences à croire même à ça. Tu dis, qui t'a dit ça ? Ne crois pas ça. Mauvais mari ! Voilà pourquoi tu as divorcé plusieurs fois. Bien-aimé, tu commences à dire, je préfère rester comme ça. Le diable sait que si tu restes comme ça, tu vas devenir un philique parce que tu vas plus te marier. Il te décourage. Pourquoi toutes les femmes que j'épouse, dans la compotée, ma mère, on a dit qu'elle n'a rien à dire. Non, c'est le découragement. Je suis déçu des églises. Il y a déjà comme ça à la maison, tu dis, pourquoi tu ne peux plus de l'église ? L'église n'a rien de dessus de l'église. Ça me fait rire. Ça, c'est le langage des ignorants. Excusez-moi même vous, à l'auditoire, mais ce qui me coûte, des idiots. Ce n'est pas moi, la Bible appelle ça les insensés. C'est la Bible qui dit ça. Les églises m'ont dessus. Est-ce que les églises déçoivent ou les gens sont dessus ? Qu'est-ce que toi, tu as avec l'église de Jésus ? Jésus n'a jamais dessus quelqu'un. Toi-même, tu dis, tu dis autre chose, tu fais autre chose. C'est n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Vous ne connaissez pas encore, c'est Dieu que vous parlez. Arrêtez de parler de mon Père. Jésus a dit, je suis dans les Pères, les Pères attendent à moi. Moi, je ne veux pas des choses que je vis. Jean chapitre 3, Jésus dit ça. Parce qu'il sait ce qu'il dit. Vous vous dites des choses, mais avant moi, je disais, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas comprendre ce que tu dis. Oh, les églises, surtout les pasteurs. Les pasteurs, tu oublies que les pasteurs, c'est un homme, il est né avec un papa, une maman, même un maman. Ça dépend de celui qui écoute, aussi, qui peut dire, pour l'église. À partir d'aujourd'hui, les enfants de l'église, il faut me soutenir, on va commencer à appeler un maman. Non, c'est une maman. Il ne faut pas dire ça ailleurs. Écoutez bien. Oh, on ne m'a déçu par les églises. Les pasteurs m'ont déçu. Sur tout ce que je vois dans les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, si tu ne sais pas l'utiliser, ça risque de détruire ta foi. Si tu l'utilises bien, ça augmente ta foi. C'est que vous voyez là, les réseaux sociaux, là. Il faut faire attention. On n'a pas l'obligation de tout regarder. Parce qu'on a mis le nom de Jésus ou d'un pasteur. Ça servira à quoi? Je vous ai demandé ici. Si on amène au réseau social les caleçons de votre pasteur, tu gagnes quoi? Si tu partages ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont joyeux. Ils ont repiblié. Il y a des gens qui disent qu'il y a une église qui est une pasteur. Il y a des gens qui ne font pas à Samoui. Que le Seigneur délivre quelqu'un dit quand même. Si ce n'est pas ici, même dans une autre église, toi qui me suis, que Dieu te délivre. comment tu peux penser à ça? J'ai un témoignage vrai que j'ai déjà donné aux responsables ici. J'ai peut-être déjà dit une église à Paris que l'un des responsables a piégé son propre pasteur. L'un des responsables c'est méchant. la soeur, Dieu l'a visitée. Elle a déjà fait beaucoup. Elle a peut-être à l'occasion d'or à l'essentiel et bâques et j'aurai un piège pas sa bête mais qu'elle est celle à nous délivre alléluia est ce que j'ai dit à vous j'ai dit que c'est nous deux nous les pas que j'ai nous délivre mais si vous nous aimez est ce que vous allez nous tenter des pièges comme ça tu gagnes quoi des maths aux voisins tu gagneras quoi faisant ça à un pasteur demandez-lui est-ce qu'au ciel je te donnera les postes des premiers ministres non au contraire parce que quand on fait ça un homme de dieu ça ne tue pas simplement l'homme de dieu ça tue beaucoup de gens mais à toi ça tue que toi pas beaucoup de gens voilà pourquoi jésus a dit quand on frappe les bergers les brébis se disperse mais quand on frappe la brébis est ce que la bergerie se disperse non je te dis arrête de faire ça mais c'est la sorcellerie pure et simple en plein jour vous êtes là on soudain on soudain on soudain on met en haut à sa papy n'a la bique s'arrête même non Tu ne gagneras rien du tout. Change. C'est l'enfer qui est en toi. C'est le diable qui parle en toi. Parce que tu ne peux pas faire ça à quelqu'un qui est là pour prêcher l'évangile. Au contraire, pleine pour lui. Pleine pour lui quand tu vois des faiblesses. Dieu a permis que toi tu voyes parce que Dieu t'a jugé capable de le soutenir. Dieu sait que toi, tu es quelqu'un qui peut le protéger. Il faudra pourquoi il t'a laissé rencontrer. Et il ne t'a pas donné l'occasion d'eau pour le détruire. A chaque fois que Dieu te montre quelque chose de non plus. Beaucoup de gens disent, « Vous passez à côté de la bassin en disant, mais non, je protège le royaume. » Parce que je sais que si cet homme de Dieu tombe, derrière lui, il y a beaucoup de gens qui tombent. Je ne vois pas seulement cet homme de Dieu. Moi, je vois les fidèles. Il y a des passés qui seraient jusqu'à l'autre passée et qui tombent parce qu'ils ont un kakébandiminaï. Tu crois que tu vas garder tous les fidèles là ? Même ceux qui vont venir à ton église, ils n'auront plus la même confiance de Dieu comme ça. Je ne sais pas si c'est que tu as un kakébandiminaï. Je ne sais pas si c'est que tu as un kakébandiminaï. Je ne sais pas si c'est que tu as un kakébandiminaï. Comment tu as un kakébandiminaï ? Rendez-vous à mon tout-mère, je vais continuer à me faire un kakébandiminaï. Parce qu'ils sont des gens abîmés dans la tête. N'étaient réjus pas de prendre les fidèles de l'autre passée parce que je ne sais pas si c'est que tu as un kakébandiminaï. Pérez au contraire. La Bible dit que tout royaume divisé ne s'existe pas. Le royaume divisé, c'est le royaume du diable. Nous, nous devons rester unis. C'est soutenir. Le désespoir. Beaucoup de gens sont désespérés à cause de découragement. Dis à moi, amène trois fois. Quand on est désespéré, bien aimé, l'homme n'arrive plus à faire quelque chose. Je dis, à quoi bon de faire ça pendant que ça ne réussira pas ? Dans l'histoire que je parle de désespoir, c'est Genèse chapitre 16. Bien aimé, c'est l'histoire de la femme qu'on appelle Sarah. Sarah, Dieu les a promis. Un enfant, n'est-ce pas, vous connaissez ? Mais les années passent, les années passent. Désespérés. Pourquoi ça dure, bien aimé ? Quand quelque chose dure ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté. On prie pour la croissance, on prie pour les gens, mais bien aimé, Dieu n'agit pas par rapport à ton temps. Dieu a son temps. Nous avons les chronos et les kairos. Les chronos, c'est ce que tu regardes là. Mais Dieu, c'est les kairos. Il a son temps qui fait des choses. Quelqu'un attend ce que je dis ? Et Sarah, désespérée, il dit, ah mais non, ça ne sert à rien. Abraham, pas ma servante. Bien aimé, on a provoqué d'autres guerres dans notre vie à cause de désespoir. Regarde la situation que tu mènes aujourd'hui. Ton mari a pris notre femme. Maintenant, tu as des rivales parce que tu es désespérée. Regarde maintenant, tu as donné naissance à Ismaïen dans ta vie parce que tu étais désespérée. Les désespoirs ont poussé notre personne à la prison parce que je ne crois plus, je les viens voler. Je me laisse à la drogue. Beaucoup sont malades aujourd'hui. Les désespoirs les ont menés à la drogue. Combien de nos frères qu'on a refoulés ici, à l'Afrique, d'autres se sont réfugiés à la drogue aujourd'hui, à l'Afrique. Parce qu'ils n'ont plus l'espoir dans la vie. Dieu n'avait pas dit que tu réussirais en France. Dieu a dit que tout lui est foulé à la plante. Il a dit que je te bénirai dans la ville comme dans la campagne. Si tu es chez Dieu, accroche-toi dans sa parole pour ne pas désespérer. Le désespoir nous tue. Un pasteur désespéré. Mais quand on est désespéré, on a même des mauvais langages des fois à l'après les autres. Tu commences à mal parler et tu ne veux plus même obéir à ton mari ni à ta femme, ni à parler à ta femme, ni à ton pasteur. Combien de gens sont impolis vis-à-vis des pasteurs ? Non pas parce que les pasteurs sont mauvais, c'est parce qu'ils n'ont plus l'espoir dans leur propre vie. Ils ont perdu l'espoir. Quand tu dis quelque chose, ils te réponds mal. Nous avons ces gens tout autour de nous. Tu commences à désobéir en des zones et même là on ne désobéit pas parce que tu ne crois plus à quelque chose. Bien-aimé, retrouve la confiance. Dieu est là et Dieu existe. Il n'abandonne pas ses enfants. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste. Bien-aimé, tu attends, je disais quoi, injuste, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai dit injuste ? Est-ce que vous n'êtes pas là ? Est-ce que j'ai dit injuste ? Non. Oh, un juste, un juste. Je n'ai jamais vu un... 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 Vous ne pouvez pas parler, c'est très fort, hein ? Juste. Est-ce que vous êtes là avec moi ? Hein ? Juste. Mendez son père et sa postérité abandonnée. Dieu n'abandonne pas. Et la Bible dit, le juste est vivant par... C'est que la foi, c'est ce qui nous donne l'espoir, bien-aimé. Quand tu perds l'espoir, où est-ce que tu es maintenant ? Bien-aimé, un homme qui vit sans espoir, c'est un homme qui est déjà enterré. C'est un homme qui est déjà mort. C'est un homme qui est enterré le même jour avec le reçu Moukendi. Lui, au moins, c'est un héros pour nous. Et toi, tu seras qui ? Tu mères en salité, bien-aimé. Ne mères pas bien-aimé inutile, mâle sur la terre. Mères avec honneur. J'ai toujours dit que moi, moi, papi, je préfère échouer avec la foi que de ne pas avoir la foi. Il me vaut mieux que je mets la foi. Si Dieu ne me donne pas, c'est son affaire. Mais au moins, il avait vu que j'avais la foi, ça. Et toi, tu n'as pas ça parce que tu n'avais pas la foi. Moi, je crois que l'église France Poukis ira plus loin. Nous achèterons de ça. Je préfère croire et j'aime la foi parce que je suis un juste. Est-ce que toi, tu crois toi-même ? Désespéré. C'est la honte de mourir sans croire à Dieu. Sans avoir l'espoir à Dieu. Et tu vois tout le négatif. Né, na, saumon. Toi, tu es analyste. Tu fais les analyses. Les analyses des gens. Bien-aimés, Dieu n'était pas parlé pour faire les analyses. Les analyses, elles sont contrées à la vérité de Dieu. Et ils ont vu les plus géants. Mais Dieu et tu vois. Sarah voyait que l'âge a dépassé. Mais Dieu voyait que même à cet âge, tu peux quoi ? Accoucher. Les analyses. Tu veux faire des analyses. Non, tu peux faire des analyses. Un analyste qui fait les analyses, n'est-ce pas ? Tu fais des analyses au nom à ton âge comme tu vois là. Wow. Tu vois combien ? 90. C'est fini. Ça, c'est les analyses des hommes. Tu avais dit bien. Combien de gens commencent à désespérer ? Oh non, on arrive à sixième mois. Je ne vois aucun changement. L'année va finir. Bien-aimés, pourquoi tu désespères ? Tu as oublié que non. Ton rédacteur célèbre les derniers. Tu as oublié ça. Tu as oublié que les derniers vont partir à Dieu. Regarde, pendant que je prêche d'autres, ils font des histoires de distraction. Les gens sans avenir. Les gens qui n'ont même pas la route à suivre. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas rester avec moi en écoutant cela. Je parle à quelqu'un pour que ces personnes se motivent. Bien-aimés, je suis venu te réveiller, te pousser à te rélever de ton découragement. Reprends le courage. Continue à croire comme au départ. Espère. Remets-toi à tes engagements de ce que tu as à faire. Courne à la vision que tu avais. N'atteigne pas ta vision. Qui t'a dit si c'est fini ? Il y a des gens que je vis dans ma vie lorsque son mari mène. La femme reste comme ça. C'est laisse bien-aimé. Pourquoi tu dois te laisser ? Tu peux faire mieux. L'homme est mort, mais ton véritable mari, Jésus, n'est pas encore mort. Je vis une femme mourir. L'homme ne veut plus faire quelque chose, mais c'est ta femme qui est mort. Mais Jésus est avec toi. Il continue toujours à marcher avec toi. L'homme l'a quitté. Les garçons-là, ils m'ont laissé avec beaucoup de blessés. En tout cas, lève-toi, avance. Tant que tu ne meurs pas, c'est que Dieu a un projet avec toi. Qu'est-ce que je dis ? Tant que tu es en vie, c'est que Dieu est avec moi. Dieu a un projet avec moi. Dieu a un projet avec moi. Tant que je suis en vie, bien-aimé, il faut continuer à espérer. Sarah a désespéré, a donné naissance à Ismaël. Quel est l'Ismaël que tu es aujourd'hui ? Tu vois ? Le désespoir t'a mené dans un mariage. Aujourd'hui, tu souffres. Tu as accepté ces garçons parce que tu n'avais ni le pas pour aller dormir. Tu vois les conséquences ? Tu vois comment il t'est maltraite ? Tu as accepté cette fille pour avoir des papiers. Tu vois comment cette fille te traite comme une poubelle ? Tu as accepté de faire enfant ou des enfants. Regarde comment la souffrance augmente. Parce que tu n'avais plus l'espoir qu'un homme s'est prêt de lui dire « Bon, je nous donne, peut-être qu'il va rester avec moi. » Bien-aimé, on ne garde pas un homme en nous donnant ton corps pour te donner des enfants. Ce ne sont pas les enfants qui font rester un homme. Que personne ne te trompe. Tu vas te faner rapidement. Garde ta beauté, il y a quelqu'un d'autre qui va venir t'aimer. Vous ne comprenez pas le désespoir. Les filles d'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 23 ans, il y a 23 ans. Il y a 23 ans. Quel précès ! Voilà pourquoi on les voit tous sans marimer avec des poussettes comme ça. Où est-il ? Où est-il ? Quai c'est-à-dire ? Mon mari n'est pas le droit. Allez-y, il y a des gosses, on ne sait pas moi-même, tous les deux. Il y a 10 secondes pour que je prenne tous les pompiers et je suis encore dans la vigueur. les désespoirs si rapidement tu n'es pas pourquoi oh là là dit avec moi oh là là c'est regrettable ce qu'on voit aujourd'hui. Les trucs quoi? Les ouf. C'est que les enfants sont des ouf. Non, il ne faut pas dire ça. C'est tout pas aux enfants. Peu importe la manière que cette affaire est arrivée, l'enfant est innocent. Que Dieu bénisse ces enfants-là pour qu'ils ne retombent pas dans les mêmes erreurs. Mais nous, les parents, on est méchants parce qu'on fait souffrir ces enfants. Ces enfants grandissent sans affection, des fois. Ne connaissent pas papa. C'est ce que vous ressentez ça, la fois que lorsqu'ils voient un mâle, ils courent. Papa, pas parce qu'il a leur besoin. A cause de toi, désespéré, déjà à 20 ans, 25 à 30 ans, désespéré. Arrêtons. Tu vas toucher ce qu'on ne touche pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. Quand je suis à 15 ans, quand je suis à 15 ans, je suis à référence à ma langue. Devant toi, je n'ai pas parlé à ma mère. Je lui ai dit, il faut avoir la honte de m'accoucher à 15 ans. Je serai ton papa. J'allais te communiquer. Thérèse, moi, je suis en fille. Parce qu'à 15 ans, elle m'a accouché. Vous pensez, maintenant, elle avait eu la grossesse à quel âge? À 14 ans. Et mon père, c'était fouillou. Moi, j'ai 14 ans. Mais papa, mais il y a des choses qui étaient à me dire. Pas soda, pas soda. Soda, moi, je suis à vous. Hé, toi, moi, j'ai à vous. À moi, je suis à vous. À moi, je suis à vous. À vous, je suis à vous. À la ville, je suis à vous. Je suis à vous. Je suis à vous. est ce que vous comprenez ça c'est simplement pour dire aux gens ne prenez pas l'erreur de quelqu'un un support pour que toi tu soutiens tes erreurs tu ne connais pas ce que cette personne a enduré dans la vie d'autres choses on ne dit pas toi tu regardes simplement la vie apparente beaucoup de gens cachent beaucoup de choses dans leur coeur ne suis pas le maquillage là qu'on met derrière là beaucoup de gens sont malheureux beaucoup de femmes que tu vois là Tchelo Souka, Lalisa Ngoboye, Abbe Tchelo Luce, Moua Beyoncé Faites attention Le mariage n'est pas un lieu de combat spirituel est ce que vous comprenez ça on se marie pas pour commencer le combat spirituel au Seigneur délivre mon mari non on se marie pour être heureux Que le Seigneur vous bénisse Que tu as lu moi parce que je dois arrêter Je vais dire au nom de Jésus Némi 4 et 13 à 14 écoutez ça J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et le reste du peuple Le travail est immense et le chantier est tendu Si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres Au son de la trompette Au son de la Rassemblez-vous près de nous Alléluia Nous acclamons très très fort Les amis, même ceux qui nous suivent de partout J'ai beaucoup d'éléments mais je veux arrêter avec cet élément Bien-aimés, je veux arrêter avec cet élément Sois attentif Fais un effort de me suivre pour finir ça Là, nous voir le découragement Qui empêche une personne de construire sa vie Ou de construire sa vision La vision de Némi avec certains autres hommes Etait celle de reconstruire la miracle de Jérémie Bien-aimés, ne pense pas qu'à chaque fois que tu as des bonnes idées Tout le monde est obligé de t'accompagner, non Il y aura certains qui viendront combattre tes idées Je dis aux ceux-là qui se découragent Pourquoi moi je propose ceci, les gens ne veulent pas Ne pense pas que tout le monde est là pour accompagner tes idées Si elle est bonne, engage-toi avec Dieu et avance avec ça N'attends pas que les gens t'apportent toujours le soutien là Parce que nous vivons avec des gens qui sont jaloux Lorsqu'ils te voient faire quelque chose qu'ils n'en ont pas Ils ne seront jamais d'accord Quand ils voient que les gens te félicitent Et ne sont pas félicités à ça Ils ne voudront pas te laisser encore la place Est-ce que vous comprenez ? Les garçons qu'on appelle les Némi A dit à ces gens Nous ne sommes plus dispersés nous qui portons la même vision Nous devons rester quoi ? Ensemble Parce que les gens combattent la mirail comme les Sambala, les Tobija, les Arabes Qui sont jaloux de la reconstruction Mes amis, même comme nous on veut reconstruire notre vie pour aller plus loin Ne crois pas que tout le monde sera d'accord avec tout ce qu'on va faire pour le soutien de ces devres Je disais à un de mes fils Léliac Je dis écoutez La vie que nous menions L'église ce n'est pas la vie charnelle C'est plus la vie quoi ? Spirituelle Le mariage c'est plus charnel J'ai expliqué dans mes émissions Parce qu'il y a des gens qui s'est marié au moulime Non Le mariage c'est plus charnel Le mariage c'est plus charnel Mais l'œuvre de Dieu c'est plus spirituel Et comme c'est plus spirituel On ne doit pas le faire Comme ça Il faut beaucoup de prière Tout à l'heure j'ai reçu, convoqué au bureau J'ai pris le retard de rentrer J'ai convoqué Pompon Tout à l'heure avec C'était Naomi, elle est où ? Oh, Naomi on est où ? 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 Parce que je ne l'ai pas Arrêtez là Naomi Je vous ai reproché tout à l'heure Non parce que j'en vais A Pompon ni à Naomi Je vous ai montré les avantages De la prière J'avais du mal Non Je vous ai montré écouter Bien aimé Nous devons faire hanté A Dieu des dettes Un jour Dieu se souverera de nous Vous savez les jours que Ézéchias devait mourir Dieu envoie un prophète comme Ésaïe Car Ésaïe c'est un prophète Et ratacaté Il a prophétisé sur l'avenir Le moment de Jésus Ésaïe vient et dit qu'aujourd'hui même prépare ta maison tu vas mourir là Ézéchias a dit bon d'accord Mais il s'est agénoué Qui a changé les choses c'est la prière Il s'est agénoué il a dit Dieu J'accepte de mourir mais souviens-toi de moi Quand l'église Les sacrificataires avaient quitté l'église parce qu'il n'y avait plus à manger Parce qu'on ne payait plus d'église Moi j'ai fait revenir les sacrificataires à l'église J'ai obligé tous les royaumes de payer l'église Aujourd'hui tu dis que je vais mourir Ce n'est pas grave J'accepte Dieu Ces souvenirs que j'ai dit dans ma parole Qui m'a prêté je ne l'ai pas remboursé Il dit ce type Il dit Ésaïe Retourne Va lui dire Je lui dois la vie Je lui donne encore combien d'années ? 15 ans Vous ne voulez pas prier La vie spirituelle c'est la prière Je n'en vais en personne dans l'église La première personne qui prie comme moi La sacrifiée de cette église n'est pas là Maman Focine Hier je suis rentré dans la bureau à quelle heure ? Je suis sorti à quelle heure ? Ecoutez La vie Elle est là Elle est dans la maison Je suis sorti de la bureau à 3 heures et quelques Vous avez eu le cinéma Je suis encore récupéré Je suis aussi encore en train de libérer Je suis encore en train de mourir Je priais Mais Tu penses quand tu viens dans cette église Vous-même vous savez ce que les gens combattent cette église parce qu'il y a les genoux qui s'assurent, je parle à Dieu il faut reprimer mais quand on te dit de prier tu crois que moi je t'en veux, la première personne j'allais comprendre tu sais que Calvin n'a aucune équipe à l'église mes pauvres enfants je dis à mon éveu Alain vous vous souvenez combien de fois que vous avez dit de prier il y a eu un peu mais si aujourd'hui on n'en veut pas écoutez, mais vous voulez servir Dieu comment quel est ce Dieu que vous servez Dieu ce n'est pas la chair Dieu c'est l'esprit et il dit même en réalité à l'homme c'est quoi c'est l'esprit mais les chrétiens veulent qu'on le comprenne moi je ne peux pas écoutez, combien de fois de mes musiciens elles n'centrées pleinement ces on ne s'invite pas dans mes des 가지 des fois quand je partais à Paris le vendredi je revenais le petit Paris très simple beaucoup très rápido tout et tout on travaillait à la répétition et jehis il羽 il y a eu il faut continuer pour nous prier bien. Mon article est sous la Bible. Je ne le fais pas parce que j'en vais à moi, non. J'ai compris une chose. Dieu ne nous a pas appelés pour manger des chakutruis. Dieu nous a appelés pour les chercher. Nous conduisons les vies. Bien-aimés, l'Église, la responsabilité de l'Église, ce n'est pas la chèvre, c'est les âmes. Une âme, c'est un corps abstrait. Un corps abstrait, c'est dans le domaine invisible, des domaines spirituels. Si vous avez l'âme, vous conduisez à nous. Bien-aimés, j'ai expliqué au Diak, tu es là, tu es là, il y a une responsabilité, il y a une délivrance. Si vous avez une délivrance, nous nous sommes là, il y a une délivrance. Si vous avez une délivrance, il y a 20 heures moins. Ce sont des choses que je vis tout le temps dans ma délivrance. Nous avons une délivrance, nous n'avons pas besoin de la vie, nous n'avons pas besoin de la vie. Nous avons une délivrance, nous avons une délivrance, nous n'avons pas besoin de la vie. Mais pour protéger l'œuvre de Dieu, il faut que nous aurez la mise en présence, il y a des colons. Ça permet que l'œuvre de Dieu avance. Quand je parle comme ça, les gens mal intentionnés, les amis des ribères, Les gens qui disent non Sur l'éternet, on va continuer On doit avancer Vous pensez Beaucoup de gens pensent que vous avez souci de cette église plus que moi Vous croyez vraiment Vous croyez vraiment que vous pouvez avoir Souci de cette église plus que moi Quand je dis à telle personne de ne pas faire ceci Non La manière que je me sacrifie Tu crois que tu as les soucis plus que moi Ne croyez pas vrai Ne croyez pas ça Je veux que Dieu soit avec nous Je ne veux pas que Un jour, si je prie Même si je prie dans les commentaires Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Il faut te battre la moline Pour que nous autres, on ne peut pas faire ça Il faut tout le monde, on va prier Sinon, on ne peut pas être Je ne sais pas, on ne peut pas être homosexuel C'est pas C'est Satan, Satan ne peut pas être raté Avant qu'on s'est venu dans la poule On ne va pas s'en remercier Les frères Non, mais on ne peut pas Les frères, on ne peut pas s'en remercier Les frères, on ne peut pas s'en remercier Les frères, on ne peut pas s'en remercier Nous avons telle qu'il trouve Il faut qu'il y ait beaucoup d'esprit Il dit Écoutez La seule chose que je vous dis Pour qu'on se rassemble Il faut attendre le son de la trompette Or, quand la Bible parle de la trompette C'est la parole de Dieu C'est le message Si vous n'écoutez pas ce que j'enseigne Bien, le métier va construire Un ordre d'inspection, on l'a dit Vous serez d'inspection Aux autres Des autres Des tribunaux Alors, il faut que la trompette Il faut tout Il faut qu'on s'en remercier Comme ça, quand on construit Pour ça, il faut qu'on s'en remercier Il faut qu'on s'en remercier Il faut qu'on s'en remercier La parole La parole Mais il faut attendre le son de la trompette Car un chrétien ne veut pas attendre Le son de la trompette Même l'allèvement, il ne va pas partir Vous ne savez pas ça ? La Bible dit Au son de la trompette Les morts à Christ Ils ressusciteront Le son de la trompette C'est le message C'est la voix du Seigneur Tu ne veux pas attendre la voix Tu veux quoi ? Tu veux attendre toi Voilà pourquoi tu es découragé facilement Parce que tu écoutes plus que toi Que d'écouter Dieu qui parle Nous voulons dans cette église Comme je sens le son de la trompette là Que les jolies de Dieu Dans quatre coins du monde Matthieu 24 dit quoi ? Au son de la trompette Les anges iront Réunir tous les jolies Dans le monde entier Je veux que les jolies Qui sont dans cette église Que ces messages Soit un son de la trompette Pour eux Pour que chacun se lève Unis Je me donne la force Je peux me décourager Je peux Suyer mes pensées Dans les mauvaises idées Je vais avancer Je vais servir Je sais pourquoi je suis là Pourquoi j'ai un certain être De cette équipe Pourquoi j'ai un certain être Qui sont mon pasteur Pourquoi je suis dans cette équipe Pourquoi J'ai pris ici Je vais avancer Garde ta vision Ton papa a son comportement Ne me dis pas que ton père A le même comportement Que mon papa Est-ce que depuis la moitié Je vais changer le papa Pour venir chez ton père Et toi tu donnerais ton père Pour venir chez mon père Là mon père Va te demander Tu es qui Tu es dormi chez nous Mon père va te demander Tu es qui Tu viens de la part de qui Alors Je reste ton père Nous allons avancer Regarde moi Balance la main Balance la main Balance la main Balance la main J'ai bien dit Le son de la tempête N'est pas pour tout le monde Je te prêche la vérité Le son de la tempête Monsieur le savon Il passe Mais monsieur Il va aider un message Quelqu'un attend aujourd'hui Alors on va prier Tu connais le découragement Là où tu as eu Je n'ai pas tout énuméré Mais toi même tu connais Tu connais le découragement Là de tes pensées Les idées négatives Qui t'ont sillonné Tu connais les gens Qui t'ont donné la peur Qui t'ont poussé à décourager Bien aimé Gris maintenant Si tu peux t'agénouer Agenuis-toi Si tu veux t'élever Lève-toi Mais prie